Alors voilà, on est de nouveau du coup de la deuxième partie de la rencontre avec Ozzy Ligat et Tyler contre les Dikonek, contre Hakuna Matata et Timor. Du coup, ils ont switché deux camps et ils ont Timor et Hakuna qui ont choisi les factions OKW et Ozzy qui a choisi les soviets et Tyler les britanniques. Alors, je vais faire pause et je vais faire le décompte pour qu'on puisse partir directement. Alors, vous êtes tous à 5 secondes, c'est bon ? Ouais. C'est parfait. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, je vous laisse faire la présentation des commandants. Petit message de politesse déjà pour commencer. C'est parfait. Good luck à chef. Allez, mon petit Zinus, je laisse faire la présentation des petits commandants. Alors, du coup, on a Tyler qui joue en brit et Ozzy Ligat qui joue en russe. Donc, les commandants en brit, je ne les connais pas. Allez, de l'autre côté, on a deux OKW. Oupumba et Timor qui sont partis faire le même choix de faction. Tu sais que tu peux cliquer et voir les paquettes. Je vais laisser Ozzy Ligat le faire. Il est un peu faché avec la lecture. Je ne vous en parlerai pas. Il y a de la lecture aussi. Ils jouent à fond la matière du envergne et puis ils jouent tactique de coordination de motorisés de la garde avec T-30 et T-35, fusillers de la garde et HM-38. Tactique de front pour fusillers de chocs avec des trucs de chocs sur KV-8 et IS-2, ainsi que des SHK. Il est parfait. Après, Tyler joue du coup, régiment d'opération de première ligne avec des commandos et un crocodile, le régiment de Royal Engineer avec le AVRE et le régiment d'assaut mobile avec le Land Mattress. Du coup, on peut voir que Timor a déjà choisi son commandant qui est le panthère de commandement. Et c'est rapide. Du coup, Ozzy départ T1 avec Bataille en sépinaire et côté Tyler, il y a un Universal Carrier qui sort. Oui, assez tôt. Du coup, on s'est très diversifié chez Tyler puisqu'on a une squad d'enfanterie, une MG et un Bren. Et par contre, l'axe qui a été très authentique dès le départ, ils sont très haut. Très très rapide. Et chacun a finalement son côté. C'est l'axe qui est monté très haut à droite, allié très haut à gauche. Mais par contre, l'axe est dans son dos, donc là, il faudra faire une motion. Ah, Bren. Les transporteurs, par contre, peuvent faire le tas sur le... Il faut se replier. On a aussi P4 qui fait la petite voiture. Armée, prêt. Parce qu'il faut savoir que lorsque les Oberkommando n'ont pas de Faust, pourtant qu'ils n'ont pas mis la première véhicule en place. Du coup, tant qu'il n'y a pas de Raket On, les véhicules, ils font ça. Il faut jouer les véhicules, quoi. Voilà. Il faut en profiter quand on a l'avantage, c'est sûr. Après, il peut aussi très vite sortir un AT, quoi. Ouais, mais du coup, ça fait une unité d'enfanterie en moins. Ouais. Les alliés qui essayent de récupérer, on va dire, leur territoire, leur carbu. Du coup, là, le véhicule russe qui a été fait, vu qu'ils jouent tous les deux KW. Du coup, les deux KW sont inversés, donc l'Axe, c'est le KW de les alliés vis vers ça. Par contre, les deux KW AX sont reliés. Ouais, c'est vrai. Oui, mais l'Axe a les deux KW, là. Ils ont un petit avantage. Rapidement, ils gagnent 27 alors que les alliés gagnent 16. Ça va faire grosse différence si ça dure. Ouais, mais du coup, le Brit a réussi à repousser un peu, là, du coup, sans poter. Ouais, il va pouvoir, je pense, repartir sur les sens. Ouais, surtout avec l'AMG, ça permet de bloquer tout de suite l'infanterie. L'AMG est en train de se mettre en pot. Ah, Zilligaz qui prend directement tactique de pré-buy. Parce qu'il décide de ne pas respecter ses adversaires. Bah, c'est un tournoi. Donc là, les joueurs ne sont pas là pour plaisanter. Il est joué pour gagner. Il joue les commandants les plus efficaces. Je veux que la DSHK, c'est quand même plus efficace. Ouais, franchement, ouais. Et sur les autres games, on a vu que c'était l'autre commandant de la douche 4. Tu as pris celui avec le Easy 8. Ouais. Ouais, mais l'autre commandant de la douche 4. Avec le M4. Moi aussi, je préfère le commandant avec le Easy 8. Enfin, le M4C Sherman, là. Puis le half-track M5, il est bien, en fait. Ce commandant permet au moins d'avoir un char un peu plus polyvalent. Ouh là, par contre, le transporteur qui fonce tout droit dans un Raketone. Ça, c'est le désavantage des Raketone. C'est souvent, dès qu'il y a des différences de hauteur ou des objets qui bloquent un peu, ça... Ouais. Du coup, il y avait un autre Raketone dans le dos, mais... On retrouve ce problème-là, aussi, sur certains bunkers, etc. C'était pour... Petite voiture lance-flemmes du côté des Illigats. On peut sur des terrains assez ballonnés, mais... Et du coup, c'est la récupération. Il va surforcer le repli. Est-ce qu'il y a le Panzerfaust ? Il reste, donc il doit y avoir le Panzerfaust qui est là. Non, non, il ne l'a pas encore. Il est obligé de finir son bâtiment pour le conspire, et là, il est en train de le prisonner. Ouais. On a perdu un peloton. Du coup, vous récupérez les deux carbus. Il aura Raketone qui est mort en bas. Mais du coup, la transporteur de la sec a été améliorée avec la Vickers. Ouais, et le brit qui repousse bien, là, du coup... Ouais, ouais, il est vraiment en train de s'installer, là, tu vois. Vraiment, le transporteur de la MG, il est vachement bloqué. En haut à droite, c'est pareil, c'est en train de pouter. Le nouveau poste de commandement du peloton est prêt. On est en train de voir les vitesses. On a le vol qui va à tout prix mettre le Panzerfaust sur la Clowncar. Ça, c'est un peu risqué de couvrir un véhicule comme ça sur un plan qui fait... Mais la Clowncar recule. C'est sûr qu'il y a des bâtiments disciplinaires, donc ils sont loin de notre mauvaise. Bah oui, c'est pour ça, là. On a le coup, s'il véhicule est quasiment mort, s'il risquait un peu, mais là, c'était pas la peine. Ouais, Tiller qui est quand même bien, bien poussé, là. Ouais, le brit qui m'a bien l'impression. Alors, c'est tout quand même, là, ils ont une MG, plus que le transporteur universel. Là, il a bien réagi plutôt que reculé en ligne droite, il recule derrière la maison. Pourtant, il faut bien qu'il recule. Alors, il y a un Capitaine qui se repositionne. Je sais pas s'il va bouger à temps. Il bouge à temps. Et puis là, ils ont vraiment pas d'essence, hein, l'accent. Eh non, il a voulu... Là, il a joué avec le feu, là, un peu. Là, il vient de perdre le grain et la MG. Non, la troupe, ça dépense, elle passe sur la route et il a peut-être une chance de la finir. Non, ça va, il y a le... Non, il y a le buisson qui protège. Il y a le buisson qui bloque, ouais, elle a vu. Eh, du coup, à droite, c'est la grande repoussée. Du coup, l'AMG, il la repris, ça, là. Non, elle est encore là, là, en terre. Elle est encore là, donc je sais pas s'il va la reprendre ou il va la... Hakuna, il a recyclé l'épave du Bren, déjà. Il va la recycler, peut-être, il va la recycler ou la prendre. Ça peut faire du bien de prendre une petite AMG, ça permet de dérouiller. Bah, surtout dans nos cas, au début, surtout que celle des Anglais, elle est très bien, en plus. Beaucoup de dégâts et... Il y a beaucoup de choses qui sont bien chez les Anglais, là. Il est intéressant de noter que... Je dis ça, je dis rien. Ils ont pas l'exemple. Ils ont obligé de capturer leur fond, là. Alors, les Kilder. Bonjour, Kilder. Ah, du coup, Hakuna qui va récupérer la AMG. Enfin, la ligne de fond, là, elle est quand même... Très proche des bases. Très proche des bases de l'Axe, donc, du coup, il n'y a pas d'étoile. Timor qui est devant son ambulance. Ouais, les trois étoiles sont prises, en plus. Ouais, là, il faudrait pousser encore un peu plus, mais... Ah, Timor qui décide d'aller sur le middle, là, s'il laisse tomber la gauche. J'ai le calme, ça touche jusqu'à sur la gauche. Ah, AEC qui va sortir côté Tidr. Ah, on a quoi côté Axe. Ah, bah, on n'a pas grand-chose, hein. Ouais, on n'a rien de prévu. Rien de prévu. Il faut dire qu'il n'a pas du coup de map coin. Il y a un qui est à 43, l'autre 48. Il n'y a pas grand-chose à faire. Un point et un point qui n'est toujours pas pris. Je ne sais pas si vous avez vu, du côté de l'Axe. En bas à gauche. C'est dommage. Il n'a pas été relié. Du coup, il n'avait pas pu faire son T2 de plus près. Et là, il y a Tumor qui découvre les joueurs de la douche-k. Cette mitrailleuse qui a besoin, en bas fois, d'un buff. Je trouve. Enfin, enfin. Ouais, elle va être normalement... J'espère qu'ils vont la nerfée, parce que là, c'est n'importe quoi. Elle va être nerfée dans le prochain... Par contre, là, c'est tellement violent. Voilà, charge d'explosive aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la charge d'explosive à droite, là, près de la maison. Ouais, à côté de la petite maison. Par contre, là, il y a... Vu la santé de la maison, là, il ne faut mieux pas rentrer dedans. Trancherait. Rentre tes morts. Aucun véhicule pour les axes, hein. Et du coup, c'est un peu risqué aussi, face à... Un russe de parafaites des mineurs, quoi. Il y a Tzuska qui juste défonce les... ...les poches-tourbes mises pendant deux minutes. En motion de combat ! Inventris, attaque en force ! Dans ce temps-là, on a aussi des guides qui teckent pour le bataillon de commandant de Tankovie. Nous avons maintenant accès à plus d'options sur le champ de bataille. Là, ça devient plutôt dangereux, les gars ! Donc, les AD qui arrivent à maintenir la position... ...qui tiennent toujours les 3 étoiles... ...et c'est vrai que ça va obliger à... ...s'ils ne dépêchent pas, si elles ne vont pas reprendre les étoiles, ça va obliger à faire des... ...mais ils avancent justement, quand même. ...les manoeuvres, qu'est-ce que j'ai, je pense ? ...le raccette sur l'AEC. ...le raccette sur l'AEC. ...le raccette sur l'AEC. ...le raccette sur l'AEC. ...le raccette juste là. ...s'il ne recule pas... ...ah... ...ah, le fumigène ! ...ah, il a fait un tir au sol, mais il a récuit à temps. ...le raccette sur l'AEC. ...du coup, l'AEC essaie de réavancer un peu sur le milieu. Ils ont enfin fait un support, un leg qui permet enfin de... ...de pouvoir faire des tirs tout en restant à la maison. ...ouais, du coup, grâce à l'AMG récupéré, ils ont sécurisé le carburant. ...ça va permettre de pouvoir avancer plus sereinement que les étoiles. ...on revient un peu en statu quo, là, entre les deux adversaires. ...par contre, les trois bataillons disciplinaires, le Ziviat... ...je pense pas qu'il ait grand-chose pour les contrer, là. ...ouais, une AMG, quoi. Enfin, il faudrait. ...ouais, c'est bon pour là. ...ouais, les jetons, on s'enfuir face au trop bas. ...ouais, du coup, elle a fait mal. ...ah, il y a une squad qui se rapproche de la déto. ...ouais, une squad qui se rapproche de la déto. ...ah, au revoir la squad. ...ouais, t'as un peu de retard, OZI, je pense. ...on est à 10, 54, 55. ...non, euh, j'ai un peu de retard. ...bonsoir, euh, je dis belle, bonne nuit. ...salut, ouais, bonne nuit. ...ouais, bonne nuit. ...ouais, bonne nuit. ...du coup, là, on a 10 morts. Je crois qu'il y a des mineurs qui a été fait, la première décharge. ...ils avancent doucement, mais sûrement, ils arrivent à reprendre un peu de terrain. ...on vient la grenade incendière dans la maison pour sortir la MUG. ...vous êtes à combien, là, de temps ? ...on est à 11, 25. ...26, 27. ...du coup, il y a la douche-ca qui couvre le middle, elle fait mal. ...ouais. ...ça permet vraiment de verrouiller un territoire, quand même. ...oh, et là, regardez sur le point de munitions. ...ah ouais, il a des charges, là. ...oh là là, il s'est placé du mauvais côté de la couverture, là. ...oh là là là. ...40H, oh mon dieu. ...là, tu m'en étais pas bien. ...ouais, je crois qu'en 2 des 2, Timur, il a perdu toute son infanterie. ...ouais. ...bah, il l'exprime dans le clan, toi. ...ouais. ...c'est qu'il en reste, hein. ...ah, c'est compliqué, parce que là, sans infanterie, en plus, tu les ressorts, tu dois utiliser du main de power pour les sortir, et ils sont pas gradés face à votre groupe gradé en face. ...et le Raketton qui vient de mourir avec Dieu. ...ah, du coup, c'est compliqué, là. Par contre, au niveau étoile, ils ont quand même réussi à en reprendre 2, à chaque extrémité, là. Enfin, à quel prix, quoi ? Ah, oui. Mais bon, ça calme un peu la descente des points. C'est sûr. C'est vrai qu'il avait fait un démineur pour la charge d'explosé, mais il l'a pas... ...je sais pas s'il a... ...il a pas pensé à le faire avancer pour... ...et Hakuna qui a fait le démineur. ...Pumba, il est pas en démineur, apparemment. Ohlala... ...on prend des tirs de montants ! Meurs, vous l'avez aidé ! ...Timer et les portes démineurs sont en stomp. Ouais, c'est... C'est bon, enfin... Ah oui, d'accord. C'est d'accord. C'est Hakuna qui a fait démineur. Et les 3 T2 sont des bataillons disciplinaires qui reviennent. Ils ont rien pour le contrer, quoi, avant que le T3 se termine avant. En plus, je sais pas si vous voyez, il y a un mortier-brite qui va être construit derrière le... ...derrière les buissons, là, tout au milieu, en face de l'étoile. Ouais. Ouais, il est bientôt terminé, d'ailleurs. Le T4 qui a été construit, aussi. Ouais, du coup, les bataillons disciplinaires, ils sont en... ...Stuka, parce que c'était visé sur l'AMG. Il a été perdu des brites, qui est louches. Ozy qui fait un... ...Catioche. T'as l'air, il fait pas d'autres bâtiments pour le moment ? Non. Ah, il a fait un mortier, du coup. Il a fait des économies de... ...d'essence, apparemment. Ça coûte bonbon, donc je pense que là, c'est plutôt côté manpower qu'il a... Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que ça revienne pour refaire une unité. Il est en difficulté, ouais. Manpower qu'il manque, là, je pense. Et Timor, de coup... Ah, Timor, il commence à refaire un petit peu de... ...d'unité, mais... Bah, il a juste sorti une MG, il refait pas d'un... ...contre-ilé pour le moment. Non. C'est un peu compliqué, là. Est-ce qu'il veut peut-être essayer de sortir un véhicule, hein, peut-être ? Ouais, ou est-ce qu'il économise pas par un Obersoldaten, directement ? Il y a le cas de tuche très proche à la ligne de front, là, par exemple. Il va y avoir un largage de provision, là, du coup, pour les alliés. Ah bah, il s'écrasse de l'avion. Ah. Ah, il a été tué par le T3 de... Ouais. Ah. Parce que les deux T4 qui sont assez proches l'un de l'autre, du coup, hein. Bah, puis, sur ce type-là, les avions, ils viennent l'opposé de ton camp. Parce qu'il ne peut rien faire gué, quoi. Voilà, c'est bon, en fait, il a passé, voilà, son... Chou en fait, en démineur, aussi. Ouais, tu vois, il sort des Obersoldaten, du coup. C'est quand même pratique, hein, de pouvoir passer le démineur et d'enlever le démineur pour récupérer l'STG. Ouais, ça, c'est... C'est quand même assez agréable. Bah, après, je sais pas ce qui est le mieux, là, dans un cas comme ça, s'il fallait pas mieux sortir deux sections de Vols plutôt qu'une seule d'Obersoldaten. Bah, en soit, le Obersoldaten vient jouer avec l'AMG, euh... Il peut gérer toutes les sections de... Ouais, mais du coup, tu couvres moins de terrain, plus t'as qu'une section, quoi. Ouais, mais en soit, techniquement, t'es... Enfin, tu joues deux Obercommando, t'as late game. Donc si tu m'en tiens assez longtemps pour avoir des chars lourds, euh... Ouais. Par contre, ouais, ils sont moins noirs aussi, donc, euh... t'es plus susceptible de... si tu prends du mortier, de... Toi, t'as perdu de l'Ignard ? Ouais, c'est possible. Y a pas de Panzer Push. D'ailleurs, euh, ton qui a touché, c'était pour narguer que tu me mettais aussi près, dit ? Non, non, en fait, j'attendais un moment pour pouvoir taper, euh... Suflantua pour avoir très peu de Sika. Ah, voilà. Sika sur le Katouche, là, il a... Parce qu'en fait, j'avais vu qu'il recoupait pas mal son enfrenterie, euh... Enfin, un Kuna, et je voulais taper avec une très peu de dispersion. C'est pour ça que je le mettais super proche au Katouche. Les 3 étoiles sont revenus aller, donc on est avec, euh... 200 points de plus, quand même, par rapport à l'axe, hein. Et on a un char du côté de Zedigat, et on a, bah, nada. Chez les autres, pas de char. Alors, pour répondre à Kilder, je dis pas que les Obersoldaton sont nuls. Je dis juste que quand t'as pas d'infanterie, est-ce qu'ils vont mieux pas sortir de Vols pour pouvoir occuper le terrain ? Je sais pas, c'était une question, en fait. Parce que pour le coup, il s'est... Bah, c'est plutôt juste, parce que là, à niveau terrain, ils avaient pas grand-chose, du coup. Et donc, dès que Obersoldaton est backé, du coup, y'a plus personne sur le terrain, quoi. Et re-endrop de Kilder qui reste écrasé. Ça coûte... Ça coûte très cher, hein, ça coûte combien, déjà, un Obersoldaton, il faut refaire ? 400. Bah, 400. C'est 400 pour refaire un... Il a là pas réussi à Régoo, encore un seul. C'est 40 de manpower pour un seul. C'est pratiquement le double. C'est pour ça, moi, à mon sens, il vaut mieux sortir deux sections de... deux vols dans un premier temps, et après un ouvert, quoi. Confirmez le fonctionnement du détecteur de mine. Ah bon, de toute façon, avec trois sections de bataillons disciplinaires en face... Taïlar a sorti un lendemattresse, apparemment. Eh, Kuna a bien repris, là, côté gauche, là. C'est bien remis, là, il reprend la... Ouais, le Morty-Brit, au middle, il fait mal, parce que du coup, ils peuvent pas avancer comme ils le voudraient. Bah, ça t'empêche, finalement, d'utiliser toutes tes couvertures, hein, parce que... Bah ouais. Tu peux pas rester statique avec un portier comme ça, quand il y a deux obus qui tombent dessus à la fois. Il faut toujours bouger, quoi, donc du coup... Surtout, généralement, quand t'es en couverture, bah, forcément, les unités sont plus proches les unes des autres, donc ça fait encore du mal, quoi. On parlera pas de la portée. On le fait attaquer ! On l'entend pas. Et la douche-ca derrière, en couverture, il va retirer, il va tirer sûrement sur la douche-ca, je pense, il faut aussi de la virer. Ouais, il va être temps de la virer, parce que du coup, c'est elle qui couvre à chaque fois le middle, quoi. Oh, bah ça tire à côté. Il est tombé entre deux obus. Le land matresse, là. Oh, le land matresse qui a fait mal, aussi. Ah ouais, sur les toiles du milieu, par là, là. Cette zone a pris cher. Hakuna qui a quatre sections de vol, celui, pour le coup. Il a moins de 100 points, hein. Oh, le land matresse, quoi. C'est tellement... C'est marrant, parce qu'on voit pas beaucoup de chars sur la game. Il y a vraiment plus chars. Ouais, mais au côté à Lien, qui ont pourtant pas mal d'essence, hein. 300... 300 pour Tyler, et là, il n'y a pas encore de véhicules. Il a pris compte d'argent de matresse. Ah bah, allez. Non. Deuxième T-34, du coup. Coupé aussi. Il a la... Il a la... Enfin, je sais pas ce qu'il y a... Du coup, le ravitaillement qu'il peut jamais se faire à cause des deux T-4. Ouais, il y en a déjà eu deux tentatives. C'est possible, là, c'est la troisième. On connaît bien ça, parce qu'on s'était fait avoir, nous, V2. Et là, je crois que le Carbu... Le Carbu, il se drop. Je sais plus. Ah non, même pas. Non, parce qu'en fait, les AU, on arrive de... La base adverse, donc avec les T-4, on fait toujours avoir. Ah, je perds ma petite voiture en bas à gauche. J'ai entendu... Un Kunek, il vient de perdre la vie, là. On est à 19-5. Avec un... Ah, c'est trop honte. Je perds... Je prends l'état. Je sais pas si... Oh, un Kunek avait récupéré une MG, mais il a perdu... Du coup. Ouais. Là, il a cliqué, je pense. Il a cliqué... Il était à 4 avant qu'il clique, je pense. Ouais. Ohlala. Le mortif est tellement mal, c'est bon. C'est assez ridicule. Un Kunek arrive à peu près à tenir grand côté, mais il a pas l'étoile, c'est dommage. C'est le problème, parce qu'en fait, il arrive juste à... Il y a un Yag-Panzer qui arrive. Il y a un Yag-Panzer qui arrive. Il y a un Yag-Panzer qui s'est positionné, là, lors de T-34. Ouais. Qui est mort, qui a sorti du char pour... Il va réussir à mettre le... Ah, si, le Panzer Pro, il va être mort, du coup, au T-34. Ça, ça fait du bien. Bon, enfin, il élimine les chars. Ouais. Du coup, là, il faut vraiment faire reprendre les étoiles, parce qu'il ne reste plus que 30 points. Ouais, ça se joue plutôt aux points, là. Ça doit se jouer sur les points, cette fois-ci, parce que là... Il y a encore la Dushka qui est là derrière. Le niveau force, il commence un peu à reprendre un peu du poil de la bête. Il y a un... C'est ça. Il y a Kuna qui construit un LEFH, en plus, pour pouvoir filonner un peu, sûrement, le Morse Hybride. Et un nouveau tir de Stuka sur la Dushka qui... Le T4, par contre, qui est construit en même temps que les bâtons disciplinaires avance. Je ne sais pas s'ils vont voir. Ils vont essayer de faire un cartable dessus, peut-être. Je suis là. Il ne le focus pas. Non, ils sont plutôt sur le... Oh là, par contre, il n'a pas été dépassé. Et là, il se prend les deux cartables. Et là, le replay qui finit là. Du coup, avec les trois étoiles, là, c'est passé... Du coup, ils ont eu les trois étoiles assez longtemps. Ouais. Du coup, les points tombent très vite. Ouais, parce qu'au final, la partie, elle a duré... 20 minutes 32, donc... Effectivement, les étoiles ont été... On vient de perdre 5 viewers d'un coup. Perde. De quoi ? On vient de perdre 5 viewers d'un coup. Et là, la partie est finie. La partie est finie. Bon, bah GG au joueur, hein, c'est... Bah ouais, GG. Ouais, GG. A bon moment partagé. Du coup, victoire 2-0 de Ozzy et Tyler sur Hakuna et Timor. Exactement. 2-0. C'est ça. Du coup, vu que c'était le tour dans le loser bracket, l'équipe de Deaconet sera éliminée. Et par contre, l'équipe avec Ozzy et Tyler vont continuer le tournoi. Contre... Vado et Gagsul. Exactement, oui, c'est ça. Contre Vado et Gagsul. Et le gagnant après de... Toujours en BO3 de cette partie, affrontera du coup... la team avec Psymon et Muscadet. Ah, contre qui on a perdu parce que je vais en Marte. Voilà. Bon, bah c'est ici qu'on va clore cette partie. Merci à tous et à toutes. Merci.